Elle va nous dire qu'au sujet de la protection, écoute ça, la protection des données, ça c'est surprenant parce qu'elle parle des routes, mais tu sais, le ministère, comme je te dis, le ministère c'est aussi la SAAC, la Société d'Automobiles du Québec, l'Assurance Automobiles du Québec, puis les autres, écoute bien ça ce qu'elle va dire, elle fait peur ça, elle dit qu'au sujet de la protection des données numériques détiennent le ministère sur plus de 10 000 systèmes informatiques, puis attends les autres extraits qu'elle va dire, mais elle va juste te dire ça là, te mettre en bouche là, mets ça. Au sujet de la protection des renseignements personnels numériques, il est de notoriété publique que le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que les établissements du réseau détiennent une multitude de renseignements personnels sur la majeure partie des personnes qui vivent au Québec. Notre travail consistait à déterminer si ce ministère et des établissements appliquent des mesures efficaces pour protéger les renseignements qu'ils détiennent, sachant que le ministère et son réseau comptent plus de 10 000 systèmes informatiques. Il a dit, c'est bien surveillés, sachant qu'ils ont 10 000, que les prochaines années, elle va te le dire, aïe aïe aïe, mais en partant là, tu as dit là, ils détiennent énormément de données, de tout la cabille, sur nous autres, ok? Puis ça là, c'est tout mélangé puis dupliqué, doublon par-dessus doublon là, sur 10 000 systèmes informatiques. Aïe aïe, c'est une catastrophe annoncée là, c'est quasiment là, c'est impossible de ne pas se faire hacker là, c'est impossible là. Elle va te dire qu'on constate bien ça, que les entités ne contrôlent pas la protection de nos données confidentielles là. De même là. Nous avons constaté que ces entités ne contrôlent pas suffisamment les accès à des renseignements personnels numériques des patients. En réalité, les contrôles en place ne permettent pas de s'assurer que seuls les utilisateurs, dont les fonctions le requièrent, accèdent aux renseignements personnels numériques des patients. Par exemple, des configurations minimales servant à l'authentification des utilisateurs sont insuffisantes. Donc, n'importe qui peut aller consulter ton dossier là, même s'il n'a pas le doigt là. D'ailleurs, on l'a vu, Véronique Cloutier, elle s'est faite faire ça là. Elle avait été, je pense, en 2012 à l'hôpital, je ne savais pas l'autre chez nous là, dans le coin de Reprantigny. Puis en 2022, je ne sais pas trop, il y a des données qui sont sorties. Puis là, on a été vérifiés, puis ils ont vu qu'il y avait trois personnes qui ont été consultées. Véronique Cloutier, son dossier, pour voir son dossier. Ils l'aiment, eux autres, Véronique Cloutier, ils sont curieux, la curiosité est mal placée, tu comprends? Puis après, ils disent ça, puis là, ça vient jusqu'à ses oreilles, imagine-toi. Puis quand on le check, on voit qu'il y a plein de personnes qui le checkent ça. Juste par curiosité, ils ont accès, t'as accès là. Tu vas aller voir, tu l'aimes, elle. T'es une idole, là, fait que tu vas le voir. Même si ça n'a pas de bon sens, comment ça qu'ils peuvent faire une affaire de même? C'est parce qu'il n'y a pas de protection. C'est ça qu'elle t'explique. Elle donne des exemples qui démontrent que tes données ne sont pas en sécurité, là. Regarde les exemples qu'elle donne. Cela dit, le ministère s'est doté de mesures de cybersécurité, reconnues comme nécessaires en matière de protection des renseignements personnels numériques. Seulement, ces mesures sont à améliorer, notamment pour les raisons suivantes. La journalisation et les alertes sont manquantes pour détecter certaines activités suspectes. Ça, ça veut dire, ça, OK, la journalisation, là, en formant, en informatique, là, c'est que, tu sais, c'est comme ton, comme sur Facebook, là, la journalisation de tout ce que tu fais, là. Tout, tout, j'aime, partage, allo, que tu fais, là, c'est tout, c'est tout. On peut savoir exactement, là, quand elle se t'a pété, OK? N'importe quand. Elle dit que ça, c'est même pas, c'est même pas en place, là, de façon, on peut même pas aller voir, là, aujourd'hui, y a-tu quelqu'un qui est venu, y a pas de journalisation. Imagine-toi, ça, c'est de base, base, base. C'est pour ça que c'est la première chose qu'elle te dit, là, juste que tu comprennes, là, que c'est tellement même pas sécuritaire. C'est pas juste pas sécuritaire, c'est que là, tu pourrais aller chercher des données, puis personne ne pourrait même le savoir qu'elle t'a fait ça. OK? La surveillance exercée par les activités des fournisseurs de services informatiques est insuffisante. La protection contre les fuites massives des données est déficiente. Nous avons aussi également relevé que le ministère ainsi que les établissements audités manquent de rigueur dans la gestion des risques et des incidents liés à la confidentialité des renseignements personnels numériques. Cette conclusion découle du fait qu'il n'y a aucun véritable portrait des renseignements personnels détenus. Il n'y a pas d'assurance que les mesures nécessaires pour en préserver la confidentialité sont en place. Finalement, des mesures importantes sont absentes des ententes avec des fournisseurs et des chercheurs qui ont accès à des renseignements personnels. Nous avons aussi observé que la sensibilisation du personnel, de même que la formation et l'encadrement, sont insuffisants. S'il augmente les risques liés à la protection des renseignements personnels numériques. Mais tu as-tu vu ce qu'elle a dit? C'est pour l'écouter tranquillement, mot par mot. Ce qu'elle te dit là, c'est comme un chaos. C'est comme un chaos, mais personne ne le sait. Il continue à travailler dans un chaos. Il crée un chaos, en fait. La manière qu'il fonctionne, c'est de façon complètement pas sécuritaire. Ça fait peur. Moi, j'aime l'informatique, je connaissais un petit peu. Puis quand je l'écoute, là, j'ai dit, OK, c'est pire que pire. Ça ne peut pas être pire que ça. Tu comprends? Ils devraient tout fermer ça, tout désinstaller leur logiciel. Le logiciel, t'imagines-tu? Incompétent, mais crasse. Inconscient aussi du danger. On dirait que c'est comme s'ils ne comprennent pas à quel point ça peut être dangereux. Ils sont innocents. Il faudrait qu'il y ait des cours pour leur expliquer à quel point c'est dangereux. C'est quelqu'un qui joue avec le feu, il ne sait pas que ça brûle. C'est quand il va le savoir sur la tête, il n'y aura plus de tête qu'il va le savoir, mais il faudrait lui dire avant qu'il jouait avec ça et qu'il fasse attention parce que c'est du feu qu'il jouait avec ça. Elle brûle, là. Mais ici, on peut tous perdre nos données. On peut scraper. Des hackers arrivent dans une affaire comme ça, ils peuvent faire des dommages incommensurables. OK? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501